Vous souhaitez vous lancer en trading mais vous ne savez pas quel type de compte créer ? Et oui, parce que pour pouvoir pratiquer le trading, vous allez avoir plusieurs choix de compte. Lequel choisir ? Il ne faut pas se tromper, sinon vous pouvez vite le regretter. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents comptes de trading qui existent et lequel va mieux vous convenir. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Aujourd'hui, on va parler compte de trading, combien il y en a, lequel va vous convenir. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et laissez votre plus beau commentaire sous cette vidéo. Alors, quand on veut trader sur les marchés, obligatoirement, il va falloir créer un compte chez un broker, un courtier. Mais les comptes, il existe plusieurs types de comptes différents. Alors, quels comptes créer ? Bien évidemment, le compte le plus connu, c'est le compte titre ordinaire, appelé également le CTO, le compte titre. Bref, c'est celui de base qui va vous permettre d'acheter, de vendre différents actifs boursiers. Mais il y a plusieurs particularités et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque des comptes, il en existe plusieurs. Et lequel il va falloir choisir ? Ça, ça va correspondre en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais pour autant, il faut déjà les connaître et on va voir ça tout de suite. Alors déjà, le premier compte connu, c'est le compte titre ordinaire avec fonds propres. C'est-à-dire que c'est un compte titre où vous allez déposer des sous dessus et c'est cet argent-là que vous allez utiliser pour acheter, vendre. Donc, pas d'effet de levier. Vous ne pouvez pas dépenser plus ou perdre plus que ce que vous avez. La seule limite que vous allez avoir, c'est la limite des fonds même qui se trouveront sur ce compte et que vous allez pouvoir dépenser pour acheter des actions par exemple. Alors l'avantage que présente ce type de compte, c'est qu'il n'y a pas de risque de liquidation forcée sur les positions que vous allez avoir. Et également, vous gardez un contrôle total sur le compte et sur les positions que vous allez avoir dessus. Le désavantage de ce compte, c'est que vu qu'il n'y a pas d'effet de levier, ce sont vos propres fonds qui vont servir à générer des gains. Et donc, si vous voulez des gains de plus en plus gros, il va falloir de plus en plus de fonds sur ce compte. Ensuite, on va retrouver le compte titre également ordinaire, mais avec cette fois-ci une capacité de marge, c'est-à-dire ce qu'on va appeler un compte sur marge. Alors ce type de compte va permettre aux traders détenant un de ces comptes d'utiliser des effets de levier et donc d'emprunter de l'argent qu'ils n'ont pas afin d'investir et donc d'obtenir plus avec le peu de capital qu'ils vont avoir vraiment sur ce type de compte. Généralement, les effets de levier sont de x2, x3, x5, x10, mais vous allez avoir des courtiers qui vont vous proposer d'aller jusqu'à x100, x200 du montant que vous avez sur votre compte. Donc c'est-à-dire que vous avez 100 euros, on va le multiplier par 200 et vous allez pouvoir investir cette somme-là dans l'achat d'actifs, d'actions, d'indices, etc. Alors l'avantage qu'offre un compte sur marge, c'est qu'avec un petit capital, vous allez pouvoir générer des gains beaucoup plus élevés que ce que vous auriez eu si vous utilisiez un compte sur fonds propres par exemple. Puisque l'effet de levier ici va avoir un effet multiplicateur sur les gains, mais attention également sur les pertes. Et c'est l'inconvénient, c'est qu'ici le risque va être démultiplié. Si vous utilisez un effet de levier, si vous utilisez la marge disponible sur votre compte, alors dans le cadre de gains, c'est bien, ça vous fera plus de gains, mais dans le cadre de pertes, les pertes sont accentuées. Donc il va falloir absolument dans ce cas-là utiliser et maîtriser un money management, l'utilisation de stop loss, l'utilisation de stratégies bien spécifiques afin de gérer correctement cet effet de levier. On retrouve également les comptes ECN pour Electronic Communication Network. Ce sont des comptes qui vont vous permettre d'accéder à beaucoup plus de data. Vous allez avoir vraiment les transactions, les montants, les volumes de tous les intervenants qui vont venir faire le marché en lui-même. Chose que vous n'allez pas avoir avec un compte titre ordinaire par exemple. Donc ça peut être intéressant si vous êtes institutionnel ou si vous êtes un trader professionnel et que vous avez besoin de ces données pour vos stratégies. Alors l'avantage d'un compte ECN, il y en a quelques-uns, c'est que vous allez pouvoir avoir des spreads très serrés, vous allez pouvoir avoir une exécution d'ordre extrêmement rapide et vous avez également une transparence sur les prix des actifs qui sont beaucoup plus importantes que ce que vous allez avoir sur d'autres types de comptes. Alors l'inconvénient de ce type de compte, c'est que pour pouvoir l'ouvrir, généralement il est demandé un dépôt qui est beaucoup plus conséquent que ce que vous allez avoir avec un compte titre ordinaire sur marge ou sur fonds propres. Maintenant que vous avez vu ces différents types de comptes, il faut savoir qu'ils peuvent être intercroisés. On peut avoir un compte titre ordinaire qui présente de la marge et qui va vous permettre d'avoir accès aux comptes ECN et également à ces sous-catégories de comptes que l'on va voir maintenant. Car vous allez pouvoir demander à avoir l'accès en micro ou mini pour vos comptes, ce qui va vous permettre au lieu, notamment pour ceux qui vont trader les indices ou qui vont trader le forex ou les contrats futurs, au lieu de devoir trader avec des lots pleins, vous allez pouvoir trader avec des micros ou des mini lots, ce qui vous demandera moins d'argent pour pouvoir rentrer sur les marchés. L'avantage ici, c'est que vous allez avoir une réduction des risques par rapport à si vous auriez dû intervenir sur un lot normal et donc une réduction des risques bien évidemment. Vous allez aussi avoir plus de facilité pour gérer votre capital car des mini et micro lots vous permettront d'adapter plus facilement votre money management que si vous étiez sur des lots pleins. L'inconvénient, c'est forcément que vous allez faire moins de gains puisque les mouvements qui va y avoir lieu sur les micros et les mini vont vous donner moins d'euros ou de dollars par pips sur ce type d'actifs. Il faut également noter que les spreads sur les micros ou les mini peuvent être plus importants que sur les lots classiques. Donc voilà, c'est des avantages et des inconvénients qu'il faut prendre en compte. Mais je vous le dis relativement, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, surtout que ça permet de rentrer par exemple sur des indices ou sur du Forex avec pas énormément de portefeuille. Il faut savoir qu'il existe des comptes bien spécifiques qui peuvent intéresser différents traders et notamment des débutants. On va voir deux types de comptes vraiment sur lesquels j'insiste. Un qui n'est pas connu et qui peut peut-être vous intéresser et un autre que je vous conseille vivement d'utiliser. On va parler du premier compte qui n'est pas connu, c'est le compte islamique. Alors comme vous l'aurez deviné, ce compte va vraiment intéresser les gens qui pratiquent une religion, qui va leur demander certaines restrictions, certains respects et qui ont vraiment à cœur respecté certaines de ces convictions aussi bien dans leur vie religieuse mais qu'également dans leur vie d'investisseur ou de trader. Donc ce type de compte va respecter certains principes qui sont importants pour les musulmans bien évidemment et les avantages qui comportent ce compte c'est qu'il n'y a pas de frais d'intérêt, ça convient également aux traders musulmans. Et les inconvénients de ce compte c'est que bien sûr il y a des frais administratifs qui sont possibles, qui n'existent pas normalement sur les comptes titres ordinaires mais qui vont exister sur ce type de compte parce que ça demande un travail supplémentaire qui bien sûr doit être rémunéré. Donc c'est des frais supplémentaires pour les détenteurs de ce type de compte. Et ce compte va ne pas vous permettre d'avoir accès à tous les actifs et de gérer vos trades comme vous le souhaitez. Bien évidemment pour que ça respecte certains principes religieux, vous allez avoir des restrictions donc vous n'allez pas pouvoir acheter ou vendre certains actifs boursiers. Vous n'allez pas avoir le droit aux mêmes effets, par exemple des effets de levier que certains d'autres traders sur compte titres ordinaires sans spécificité islamistes auraient le droit. L'ensemble de ces restrictions peuvent être un désavantage dans la performance que vous allez pouvoir réaliser sur les marchés. Cependant ça permet de conserver son idéologie et ses principes de vie intacts contrairement à ce que vous pourriez faire avec un compte titres ordinaire. Donc le compte titres islamique pour résumer, c'est idéal pour les traders musulmans mais aussi ceux qui souhaitent éviter les swaps. C'est une petite astuce vu que ce n'est pas facturé généralement sur les comptes islamiques. Et le dernier compte que je conseille vivement à tout le monde et que vous devez absolument utiliser, c'est le compte démo, le compte de démonstration, celui avec lequel vous allez avoir un portefeuille virtuel et non réel. Pourquoi ? Parce que beaucoup de débutants aujourd'hui, quand ils apprennent le trading, qu'ils commencent à se lancer, je ne sais pas ce qu'il se passe mais vous mettez tout de suite votre argent et vous perdez cet argent en faisant des trades à la con. Vous ne pouvez pas gagner en deux semaines de trading. Il va falloir avoir une phase d'apprentissage. Durant cette phase d'apprentissage, il est important de trader, on est d'accord. Mais trader sur un compte de démonstration, s'il vous plaît, ça va vous permettre de protéger votre portefeuille. Vous allez avoir accès à des graphiques, des cotations en temps réel, sauf que les positions que vous allez prendre, ce sont des positions virtuelles. Alors bien sûr, il n'y a pas vraiment cet adrénaline que vous allez avoir avec de l'argent réel, mais c'est important pour maîtriser les techniques, pour comprendre le graphique, pour maîtriser la psychologie. Il est important de faire ces erreurs et de pratiquer sur un compte de démonstration. Et une fois que vous êtes paré à passer sur un véritable compte, que vous gérez votre stratégie, que vous gérez votre psychologie, que vous êtes rentable surtout sur plusieurs mois, à ce moment-là, vous créez un compte réel, donc parmi l'un de ceux qu'on a vu ici, vous mettez de l'argent réel et vous allez trader pour de vrai sur les marchés. Mais respectez, commencez toujours par un compte de démonstration. Donc comment faire pour choisir son compte de trading, une fois que vous aurez passé le démo bien évidemment, ça va dépendre de votre personnalité, du style de trading que vous allez vouloir pratiquer, des actifs que vous allez vouloir trader, est-ce que vous êtes un scalper, un swing trader, un ID trader, un investisseur long terme, est-ce que vous souhaitez utiliser des effets de levier ou alors est-ce que vous souhaitez trader en fonds propres, est-ce que vous avez une religion qui va vous imposer de respecter certains principes ? Dans ces cas-là, vous allez vous tourner vers un compte religieux, notamment des comptes islamiques. Bien évidemment, chaque courtier vous propose également ses grilles tarifaires, ses avantages, ses inconvénients, les actifs auxquels vous allez pouvoir avoir accès et au contraire, ceux que vous ne pourrez pas trouver dans la liste du broker en question. Donc il va falloir faire un comparatif, chercher ce qui vous correspond, mais pour cela, il faut déjà savoir ce que vous souhaitez faire. Et c'est pour ça que la pratique d'un compte démo va vous permettre de savoir ce que vous allez aimer. Vous allez aimer les actions, vous allez aimer le forex, vous n'allez pas aimer les indices, vous allez aimer les indices, vous allez préférer l'ETF. Finalement, le trading, ce n'est pas pour vous, vous préférez l'investissement long terme. Ou finalement, le scalping, vous vendez du rêve, mais vous préférez le swing trading. Et donc de pratiquer en démo, ça va vous permettre de savoir concrètement ce qui vous plaît dans ce milieu. Et une fois que vous savez et que vous gérez, de pouvoir sélectionner le compte qui vous convient. Et si le trading vous intéresse, en haut à droite, sous votre petite fiche, vous avez également le lien sous cette vidéo. Il s'agit d'une formation gratuite qui va vous permettre d'apprendre les bases en trading, de savoir comment lire un graphique, de savoir comment acheter, comment vendre, à quel moment on peut générer des profits, comment on fait en tant que trader pour générer des profits, comment utiliser les indicateurs techniques, à quoi ça sert, etc. Vous voyez tout ça dans cette formation. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez également le catalogue de nos formations complètes sous cette vidéo pour rejoindre l'école Alex Trading. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Et je vous laisse me mettre votre plus beau commentaire sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao ! Sous-titrage ST' 501